Bien, bonsoir alors pour cette paracha de Vaishlach, et donc on se retrouve pour lire dans la paracha ce verset qui est au début Quand Yaakov qui revient de Haran en tant qu'Essav, Esaü, sa rencontre avec 400 soldats, il a très peur Et puis la solution qu'il trouve c'est de séparer son camp, sa famille en deux camps Donc il fait deux camps en se disant si Esav attaque l'un, l'autre pourra encore s'enfuir Donc il se prépare à une guerre avec Esav et il a très peur Alors il dit de quoi est-ce que Yaakov a eu peur ? Il a eu peur d'être tué et il a eu peur aussi d'avoir lui à tuer Esav C'est-à-dire que ça rappelle ce que disait Golda Meir il y a une trentaine d'années Qu'un jour on pardonnera aux Arabes de nous avoir fait la guerre et d'avoir tué nos enfants Mais on ne leur pardonnera pas d'avoir fait de nos enfants des assassins, à la guerre bien sûr Donc Yaakov a peur d'un côté d'être tué, mais il a aussi peur d'avoir à tuer Esav Mais ça non plus, il n'en a pas envie Amar, et quelle est la raison ? Qu'est-ce qui sous-tend cette peur de Yaakov ? Yaakov c'est le tzadik, il ne fait que ce que Dieu lui ordonne Pourquoi doit-il avoir peur d'Essav ? Alors le Midrash dit quelque chose d'incroyable Amar kolashanim halalou yoshev eretz yisrael Tomar shubha elay mikroach yishvat eretz yisrael Kolashanim halalou yoshev vachabed etorav Tomar shubha elay mikroach kiboudav Yaakov dit, je vais mesurer Esav Et Esav il a un mérite formidable que je n'ai pas moi J'ai peut-être été un bon juif chez Lavan à Haran Mais il y a deux choses que je n'ai pas pu faire quand j'étais à l'étranger Cheikh à Haran Un, je n'ai pas habité en Eretz Yisraël Donc je n'ai pas ce mérite des gens qui habitent la terre d'Israël Et deuxièmement, je n'ai pas pu honorer mes parents Esav est quelqu'un qui honore son père On se rappelle la semaine dernière, quand il demande la bracha Il y a deux semaines, quand il demande la bracha à Yitzchak Alors il va lui faire à manger, il va lui préparer des bons mets Et Esav c'est quelqu'un qui honore son père, ses parents Donc dit Yaakov, il a deux mérites qui sont très importants dans la Torah Le mérite d'habiter la terre d'Israël Et le mérite d'honorer ses parents Et dit Yaakov, moi ces mérites-là, je ne les ai pas Et peut-être que ces mérites-là Sont plus forts que tous les mérites que moi j'ai pu amasser En ayant une vie normative Et peut-être que c'est par cela que Yaakov Que Esav peut se mesurer à moi et me vaincre Là-dessus, le Rav Noam Perrel explique les choses suivantes De quoi Yaakov a-t-il peur ? On se rappelle que Yaakov nous a été présenté comme Ishtam Yoshev Oalim C'est l'homme de la Torah, c'est l'homme intègre Alors que Esav, c'est le chasseur Qui va dans la forêt, qui chasse les animaux Alors comment est-ce qu'il peut penser Que ces mérites à lui sont moins que les mérites de Esav ? Alors nous dirons Noam Perrel C'est là que l'enseignement du Midrash est incroyable Il faut comprendre que la Torah Ce n'est pas une religion Une religion me dit Comment prier le matin ? On va mettre les tefilines, on va mettre le talit Les tefilines, c'est des boîtes comme ça et comme ça On les met sur le bras, on les met sur le front On va lire certains textes Et alors si on a fait ça, on a fait une mitzvah On a un grand mérite Le fait d'habiter en Eretz Yisraël, c'est aussi une mitzvah Mais je ne fais rien, je vis ma vie normale Je vais au travail le matin Je rentre le soir pour faire le dîner avec ma famille Après je vais dormir En fait, je vis une vie tout à fait classique Je n'ai pas fait de bracha de vivre en Eretz Yisraël C'est ça l'enseignement que Jacob nous donne C'est que la Torah n'est pas une religion Une religion te dit Fais comme ça, fais comme ça Fais certains actes Et par ces actes Tu vas être digne d'une vie dans le monde futur Tu vas être digne d'être protégé par Dieu Par ces actes spéciaux Ces commandements que tu fais Tu te donnes des mérites Et dit le Rame Noam Peral Le lancement de la Torah nous enseigne Que les mérites La Torah nous demande de vivre une vie Normale, normative Honorer ses parents Quoi de plus naturel C'est eux qui nous ont donné la vie C'est eux qui se sont occupés de nous Quand on était enfant Qui nous ont nourris Qui nous ont soignés quand on était malade Qui nous ont acheté des vêtements C'est à tel point normal De façon universelle Que quand le Talmud va vouloir nous enseigner Comment on fait Kiboudhavaim Comment jusqu'où va le devoir De respect envers les parents Le Talmud amène comme exemple Le type L'histoire d'un non-juif à Ashkelon Et cette conduite exemplaire De son non-juif à Ashkelon Est utilisée par le Talmud Pour nous montrer Comment honorer ses parents Il n'a pas su la Torah Ce non-juif Il l'a fait parce que Il a un père et une mère Et il les honore de façon naturelle C'est quelque chose tout à fait naturel Alors la Torah vient Il nous dit Il faut que tu le fasses Ce que la Torah vient nous faire C'est de donner Un contenu religieux Un contenu spirituel A une conduite entièrement naturelle Le fait d'habiter en Eretz-Israël C'est une conduite naturelle J'habite, je vis ma vie Mais quand je fais ça J'ai fait une mitzvah J'ai fait un précepte de Dieu C'est ça qu'il faut comprendre Dans la Torah C'est que la Torah N'est pas un ensemble De conduite religieuse Mais c'est un La Torah vient nous dire Tu vas vivre ta vie Et sanctifie ta vie Mais pas Va vivre une vie d'assette Dans un monastère Et là-bas tu seras En contemplation Et là-bas tu n'auras pas De problème De vie humaine De vie sociale Avec tout ce que ça amène De médisance De haine de l'autre Et tous les problèmes De vol Quand on l'habite dans le désert Dans un endroit entièrement isolé On risque de On n'a personne à qui voler On n'a personne Qu'on en vit Et ça règle beaucoup de problèmes La Torah dit non Tu vas vivre une vie Tout à fait normale D'après les règles Que je te donne Et c'est ça la Torah C'est ça la Kedushah Tu vas mettre la Kedushah Dans la vie spéciale Et c'est pour ça que Essav Qui habite en Eretz Yisraël Et qui honore ses parents Il n'a pas fait de brahav Mais il a un mérite Extraordinaire Parce que D'après le Talmud Ces deux mitzvot Ce sont des mitzvot Qui sont beaucoup plus importantes Que beaucoup d'autres Et Essav Les faits De façon naturelle Et dit Le Midrash Mais c'est exactement ça Il faut vivre De façon naturelle D'après ce que la Torah veut Et c'est pour ça Que Yaakov A un petit problème C'est Quelque chose Qui me Pourquoi de nouveau Je dis toujours Il y a plusieurs idées D'une rave Noam Perrel Sur la paracha Pourquoi Ce Perushlam M'a interpellé Parce que Les derniers temps J'ai guidé Plusieurs groupes De donateurs Des gens qui Donnent des grosses sommes Pour Israël Et donc Qui habitent En France En Angleterre De différents pays Et qui font Des grands dons Pour Israël Donc ils sont De très bons juifs Voilà On habite à Londres On a fait fortune Et on fait On donne Des sommes Assez Conséquentes A Israël Et alors Je leur dis C'est vrai C'est vrai Vous avez un grand mérite Le mérite D'avoir donné D'avoir fait un don Pour Israël Mais quelqu'un Qui vit une vie Tout à fait normale En Israël Qui paye ses impôts Qui paye ses impôts Sur le revenu Après avec la partie Qui lui reste à lui Il va acheter De quoi manger De quoi s'habiller Tout ce qu'il va acheter Va payer la TVA Donc nouveau encore 17% d'impôts Et puis les impôts Sur l'alcool Et l'impôt sur l'essence Et il y a encore D'autres impôts en plus Donc une grande partie De ce qu'il a gagné Va être donné À l'État d'Israël Et puis avec l'argent Qu'il a acheté À manger Il a acheté des habits Le commerçant Qui lui a vendu Va lui aussi payer des impôts Et de nouveau Va payer la TVA Donc en fait Une grande partie De ce que donne De ce que gagne Quelqu'un Qui vit dans l'État d'Israël Et fait un don À l'État d'Israël Je l'ai dit à certains Pas tout le monde Parce que tout le monde On n'est pas capable De comprendre ça Mais que Quelqu'un qui habite Qui a un salaire Tout à fait moyen En Israël À la longue À la fin de l'année A donné plus Qu'un généreux Donateur Qu'a donné Quelques milliers Ou dizaines de milliers D'euros À l'État d'Israël Parmi le million Qu'il a gagné Etc Donc il faut comprendre C'est de ça Que la Torah nous parle Le vivre une vie En Éretz Israël Le vivre dans la normalité D'Éretz Israël En honorant ses parents C'est tout aussi important Ça donne un mérite Qui fait que Yaakov Peut avoir peur Que ce mérite Soit plus fort Que son mérite à lui Et ça Je terminerai par Cette anecdote Qui m'est arrivée L'année dernière J'étais avec un groupe De taglites Donc des jeunes étudiants Francophones Qui sont venus le soir C'était des jeunes filles Qui m'ont dit Oui mais tu comprends Nous on habite en France On est dans un séminaire En France Donc on est des gens Très religieux On fait Shabbat On mange Kachère Alors on a beaucoup plus De mérite Que beaucoup d'Israéliens Qui malheureusement Ne mangent pas Kachère Et ne font pas Shabbat Alors on avait justement Une secouriste Accompagnatrice Qui était une jeune fille Qui n'était pas religieuse Je lui ai dit Ben voilà Réponds-leur Et alors elle leur a répondu Mais comment vous pouvez penser Que le fait De faire De manger Kachère Et de faire Shabbat En France C'est plus important Que moi qui vis en Israël Et qui suis officier De réserve De l'armée israélienne Qui ai donné trois ans De ma vie Pour protéger Israël Alors voilà C'est la question Où sont les mérites Les plus importants Et le Rav Manitou Disait toujours Quand on lui posait la question Qu'est-ce qui est plus important Être en hérite Israël Bien qu'on ne fasse pas la Torah Ou habiter en France Quand on mange Kachère Et en Peshabbat À cette question Il répondait Mais quoi On ne peut pas être un juif normal Voilà On vous souhaite une normalité En hérite Israël Et un très bon Shabbat À tout le monde Merci